Quand je suis rentré ici la première fois, je me suis dit « qu'est-ce qu'il fout là ? » Et on avait directement discuté de denim selvage, puisque vous aviez appris que j'en fabriquais sur des vieilles machines. Puis à partir de là, on a échangé des idées, on a essayé de monter des projets ensemble qui commencent à se concrétiser. Quand on fait des jeans, en tout cas, il faut que les agents puissent faire le denim, pour faire la matière, le tissu. Comment vous avez commencé ? C'est un parcours assez atypique, on va dire, parce que je travaillais dans un secteur de la finance. J'avais l'impression de ne pas être au maximum de mes capacités. Alors, je me suis intéressé à la technique du tissage. Même si je n'avais aucune connaissance, j'ai lu beaucoup de livres que j'ai trouvés sur le Boncoin, sur Ebay. Et ensuite, j'ai commencé à chercher du matériel, en n'y connaissant toujours rien à la pratique. Et là, j'ai commencé à nettoyer, mettre en place les machines, essayer de faire des tissus. Je me suis ramassé pas mal de fois. Il y a beaucoup d'étapes différentes dans le tissage. et il faut les maîtriser toutes aussi bien les unes que les autres. Et voilà, deux ans et quelques après, j'arrive à faire du tissu. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Mais c'est sûr que je ne me vois pas faire autre chose que du tissage. Je suis ici pour donner un sens à ma vie, en fait. Cette machine-là qui est là, c'est une machine de 1962. Je l'ai achetée en Belgique, dans une école de tissage. Et donc, qui se débarrassait d'une partie du matériel. Je l'ai achetée pour pas trop cher et j'ai installée ici. Ensuite, il y a celle-ci, c'est une machine jacquard. Beaucoup plus vieille que l'autre, elle est de 1954. L'histoire doit dater d'environ 1914. J'ai récupéré ces machines-là, entre 1900 et 1920. Et en dernier lieu, ça c'est des machines locales, vers 1980. C'est vraiment récent pour le coup. Pour moi, pour mon échelle, ouais. J'ai ramené ça, c'est votre tissu, en fait. Qu'on a réalisé en jean, tenez. Et du coup, je pensais que c'était important que vous voyez au moins le produit fini. Ouais, c'est clair. Parce qu'en plus, il y a du fil qui part pour un de nos tissus. Pour vous, ouais. Ça rend pas mal, plutôt pas mal. Ça fait quand même un moment que je fais du tissu. C'est la première fois que je vois un produit fini avec ma matière. Donc, on voit qu'on peut en faire quelque chose. C'est une satisfaction, c'est clair. Oh, 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 oh. This is the good life.